Camarades! Camarades, tous sont barricades, à l'assaut de la balissade, finis leur masquerade, pas question qu'on nous mène dans la mâchoire, sans pouvoir savoir ce que le pouvoir nous cache dans le droit. Pour la première fois de son histoire, la Fédération universitaire du Québec a lancé le 8 mars 2005 un appel à la grève générale illimitée à l'ensemble de ses membres. Cette décision fut lancée suite à la déclaration du ministre de l'Éducation, Jean-Marc Fournier, qui affirmait qu'il ne réinjecterait pas les 103 millions dans le programme des prêts et bourses. C'est le 30 mars 2004 que son prédécesseur, Pierre Ruide, avait annoncé la transformation de 103 millions de dollars de bourses en prêts, une mesure affectant directement près de 75 000 étudiants parmi les plus pauvres du Québec. Le 16 mars, plus de 80 000 étudiants de toutes les régions du Québec ont déferlé dans les rues de Montréal et plusieurs associations ont créé bien fort leur mécontentement, dont l'Association de médecine de l'Université de Sherbrooke, l'Association d'anthropologie de l'Université de Montréal, d'audiologie, de sociologie, de sciences politiques et bien d'autres encore. Le 30 mars, un rassemblement festif a été organisé au Parc de la Fontaine visant à souligner le un an de la coupure des prêts et bourses. Le 2 avril, le ministre de l'Éducation a présenté une entente de principes conclue avec les leaders étudiants de la FEUQ et de la FEC, la CACI a été exclue de la table des négociations. Le 11 avril, la FEUQ a ratifié l'entente puisque deux tiers de ses membres l'avaient acceptée. Cette entente ne sera pas rétroactive à l'année 2004-2005 et 70 millions seulement seront réinjectés pour 2005-2006. Les 103 millions coupés ne seront donc réinvestis que pour les trois années suivantes. Le 11 avril, le 11 avril, le 13 mai minimum є des de la Free, on lesibaitent le 23 maiこう et 74ками de noël. Nous avons peur de les Children comme les meinem Secriste de la Fé한민 Сnaux ? Nous avons peur de la Fé甜 Sport Cette ville est la propriété du Seigneur Matanza. Cette boule, cette mine, cette finca et ce mar, ce paramilitaire sont propres. Tous les citoyens de l'UQAM, du Vieux et dans le coin se sont rassemblés ici dans la lutte aussi par rapport à que la grève vient juste de se terminer. Ils aimeraient bien que la grève se continue. La Feuq et la FEC représentaient 110 000 des 180 000 grévistes. Le reste était constitué des indépendants et de la CACI, soit la coalition de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante élargie. C'est d'ailleurs la CACI qui avait initié le mouvement de grève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501